Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Béden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Béden. Il est le pasteur principal de Monista Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Akra au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra a commencé une série intitulée Vision sous le sous-thème La Vision Ardente. Yah, il a expliqué que pour accomplir notre vision, nous avons besoin de sagesse. Aujourd'hui, nous parlons de la planification comme moyen d'accomplir notre vision. Rejoignons-le. Chapitre 2, verset 1 Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Atazazès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au vin. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage ? Avant ce temps-là, les murailles étaient déjà brisés, mais il était content, c'était un homme heureux. Mais quand il a réalisé que ce n'était pas normal, son visage a changé. Et j'ai dit au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage ? Il dit, comment pourrais-je heureux lorsque ma ville où sont les sépulques de mes pères ? Et ce n'est plus que c'est où on a enterré les Moïse et tout ça. Il dit, notre ville est consumée par le feu. Comment peux-tu être content quand tu es assis dans la maison et que tu ne fais rien ? Mais tu es réveillé au matin et que tu es regardé un film chinois et que tu es heureux ? Comment peux-tu être content quand tu es assis à la maison, tu ne fais rien ? Quand tu te réveilles le matin, tu regardes les films chinois, tu es content ? Tu as 32 ans et c'est ta maman qui te nourrit toujours. Et quand tu viens, tu dis, la viande est petite. Tu te plains au lieu de te lamenter. Le roi lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Verset 5. Je reprends au roi. Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la vie des sépiques de mes pères pour que je la rebâtisse. La vision est donnée par l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit, si je le trouve bon, il dit, si le roi le trouve bon. Si ça plaît au roi, si ça plaît à Dieu. Le roi ici c'est Dieu et toi tu es né et ni. Il n'est pas une question de besoin. Il n'est pas une question de ce que je veux. Il n'est pas une question de ce que je veux. Il n'est pas une question de ce que les gens disent. Il est une question de ce qui plaît au roi. Il dit, pendant combien de temps tu vas aller et quand vas-tu revenir ? Il dit, j'ai donné un temps. J'ai dit au roi Quand on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaf, garde forestier du roi afin qu'il me fournisse du bois et de la charpente pour les portes de la citadelle près de la maison de la muraille près de la maison et pour la maison que j'ai occupé et aussi pour les murailles de Jérusalem. Il dit, donne-moi une lettre, donne-moi des gens, donne-moi une armée et donne-moi le matériel pour reconstruire le mur. Vous savez ce que je trouve intéressant ? C'est important de planifier. Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent quand on a une vision, on n'essaie pas de planifier. Pourquoi ? Parce que notre esprit va directement sur la partie difficile de la vision que nous ne pouvons pas accomplir. On dit, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Par exemple, un homme veut se marier, c'est qu'il lui vient à l'esprit, je n'ai pas de maison. Je n'ai pas un endroit à moi. Je vis avec ma mère parce que je vis avec elle, je ne veux pas me marier. Automatiquement, la vision s'arrête. Ça, c'est une grosse erreur. Quand tu planifies, tu ne planifies pas avec les choses difficiles, tu ne planifies pas avec ce que tu n'as. Tu planifies avec les choses simples que tu peux faire. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons appris que pour réaliser notre vision, nous devons épuiser toutes les ressources dont nous disposons et laisser Dieu faire le reste. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseils, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au Vous pouvez nous envoyer un e-mail à Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.